Et bah vous savez quoi ? On doit retourner cette vidéo parce qu'on a perdu tous les rushs ! Voilà un pur plaisir ! Tourner deux fois la même vidéo c'est... Non il y a tout à refaire. On vous refait une vidéo en mieux. Ouais. Et du coup elle arrive un mois plus tard. Deux mois plus tard. Bonjour à tous c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Il y a quelques semaines, on vous donnait les clés pour bien choisir votre manteau d'hiver. Ça nous a donc paru tout naturel qu'on vous donne une petite sélection de manteaux à prix abordable. On a fait la théorie, maintenant on passe à la pratique. On tient à préciser qu'on est sponsorisé par aucune des marques que l'on cite dans la vidéo. Non, non, non ! Du coup si tu souhaites lâcher ton meilleur like, c'est le moment. Dans cette vidéo vous trouverez une sélection de plusieurs manteaux qui vont de 275 à 400 euros. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme pour les manteaux. Pour un manteau de qualité. Tout à fait. Cette sélection de manteaux elle s'est faite selon deux critères. Le premier critère c'est qu'on voulait des manteaux façonnés avec des matières 100% naturelles avec un grammage suffisant pour vous tenir au chaud jusqu'à moins 10 degrés sans souci. Le deuxième critère c'était que les manteaux soient au moins fabriqués en Europe et on en a même trouvé un fabriqué en France. On démarre tout de suite avec le premier manteau de cette sélection qui est à 275 euros et qui est un par dessus de chez Initialist. Alors ce par dessus déjà il est en 100% de laine vierge de chez l'Europiana. Il est traité contre la pluie avec le Rain System qui a fait ses preuves. Les boutons sont en corozo, la coupe est droite mais par contre il est assez court parce que c'est un manteau 3K. Il a trois boutons, il a des poches en biais et enfin il est fabriqué au Portugal. Sur ce par dessus on est légèrement au dessus de 250 euros à 275 euros avec une laine Rain System de chez l'Europiana de l'alias Capo Lavoro. Elle est donc traitée pour résister à la pluie même si elle n'est pas impermeable donc faites attention. Il est disponible en bleu marine et en gris avec une coupe qui est assez droite, un revers bien large même si on pourrait lui reprocher d'être assez court. On aurait pu s'attendre à des poches à rabats, ici elles sont en biais comme sur un caban, ça le rend moins formel mais ça permet de le porter dans plus de tenue. Alors c'est vrai que sur les photos du site même moi je suis pas convaincu. Par contre en fait quand tu regardes la description tu te rends compte que le gars fait 1m86 donc il est plus grand que 1 ou 2 et il porte du 48 donc forcément ça rentre pas très bien sur lui. Aussi pareil je trouve que boutonner le bouton du haut ça ne va vraiment pas trop, ça lui raccourcit le revers donc ça lui raccourcit le torse. Nous on vous conseille plutôt de boutonner seulement le bouton du milieu ce qui allonge le revers, allonge le torse et ce qui vous rend quand même plus élancé. Par contre faut pas s'attendre à un manteau long, c'est un manteau qui est de 3K donc il vous arrivera pas au genou. Maintenant c'est un manteau à 275 euros qui est un tissu de chez l'Europiana avec Arthur de mémoire d'homme. On n'a jamais vu ça. Bah on a vu ça mais pas fait en Europe en tout cas. C'est ça, c'est très compétitif, c'est fait au Portugal donc vraiment c'est un très bon premier achat. Et il est un peu imperméable vu que c'est la Reign Systeme. Et il est traité ouais. Le drap de laine fait entre 900 et 950 grammes par mètre carré, il est déperlant et il est sourcé en France. Vous avez un grand col tailleur avec une patte de rabat, vous avez des boutons en métal, des poches en biais et évidemment il est fabriqué en France. Le tissu en laine couleur marine possède de jolis reflets grâce à une texture affirmée. Nous on apprécie beaucoup ce genre de détails, ça donne tout de suite plus de caractère à la pièce. Le grammage est énorme, on frise le kilo par mètre carré. J'ai rarement vu un drap de laine aussi épais et jamais pour ce prix là. C'est impossible d'avoir froid avec ça même si vous êtes frileux. Le drap est tellement compact que la pluie peut difficilement passer à travers et en plus le tissu est traité. Donc là dessus aucun problème quand il y aura des intempéries. La doublure en polyester façon satinée c'est pas terrible mais pour ce prix là on peut difficilement en attendre mieux. On apprécie les poches en biais qui sont incontournables sur ce genre de manteau. Alors comme c'est un caban dans la tradition de style française vous avez des boutons métallisés c'est ça ? Oui on a des boutons en métal quoi. Voilà alors que moi je préfère des boutons plutôt plaqués mais bon là c'est vraiment une question de style et de goût. En fait si c'est fait comme ça c'est parce que la marque fait en France, elle source tout en France. Donc je pense qu'elle avait envie de pousser les choses et d'offrir un caban vraiment très français. Enfin sur ce caban on retrouve un col qui est vraiment généreux et ça ça fait plaisir à voir. Et vous avez une petite patte qui vous permettra de remonter le col et de le fermer quand il va pleuvoir et qu'il fera vraiment très froid. Autre point qui nous fait plaisir on retrouve un double boutonnage tout ce qu'il y a de plus classique pour un caban. Voilà donc vous pouvez le fermer du côté que vous voulez et surtout il y a une vraie vraie longueur parce qu'il y a beaucoup de cabans qui arrivent au dessus des fesses. Voilà alors qu'un manteau d'hiver c'est crucial qu'il vous recouvre les fesses pour la chaleur. C'est la pépite de cette sélection, 300 euros pour un manteau qui est intégralement fait en France, un beau drap de laine et tout. Chapeau. Franchement c'est top. Alors bien sûr le caban c'est pas au goût de tous, moi par exemple j'aime bien les boutons en métal, c'est la tradition. Toi Gustave t'aimes pas trop, c'est une question de goût mais franchement je le trouve top. Après la coupe est un peu ample c'est aussi l'esprit de la pièce, c'est pour pouvoir glisser un gros pull en dessous. Faut le dire parce que quand vous l'achetez il a une coupe assez ample donc si vous comptez porter ça sans un pull, c'est pas possible. Vous allez un peu nager dedans. C'est ça. On passe au manteau suivant de cette sélection qui est à 350 euros qui nous vient de chez drapeau noir et qui est un Mac en laine. Sur ce manteau drapeau noir on a évidemment la laine vierge italienne avec un motif chevron qui est vraiment magnifique et qui est à 420 grammes par mètre carré. La doublure est mi viscose mi polyester, le col c'est un col chemise Macintosh classique, il y a des manches raglants, les boutons sont en cornes avec des poches en biais et enfin il est fabriqué au Portugal. Tissu est beau avec un motif chevron qui fait ressortir la texture très marquée de la laine vierge. Le gris chiné offre de belles nuances qu'on trouve de très bon goût. Côté finition on trouve une doublure sans intérêt particulier dans une matière synthétique pas forcément optimale. Pour cette gamme de prix c'est pas très étonnant. En revanche on trouve de très jolis boutons en cornes qui font plaisir à voir et qui se fondent bien sur la pièce. Enfin pour le style on aime bien le parti pris du Mac en laine avec des manches raglants, c'est confortable et c'est simple à porter. Les poches en biais permettent de ne pas alourdir le rendu de ce manteau déstructuré ce qui est une excellente idée. En revanche on déplore un peu la longueur qui est courte qui peine à arriver au genou ce qui est quand même dommage car ça donnerait plus d'allure. Ce manteau c'est celui qui propose le tissu qui a le plus de gueule dans notre sélection et ça se ressent au niveau du prix. Il est un petit peu moins lourd que les deux autres mais je pense qu'avec un bon gros pull en dessous ça devrait parfaitement faire l'affaire. Bon vous inquiétez pas on a vérifié quand même ça devrait aller au niveau des grammages, c'est pas un poids plume quoi. Voilà ce sera bien mieux que ce qu'on trouve dans la plupart des commerces. On apprécie aussi le style de ce manteau qui est dans la forme assez simple qui peut se porter aussi bien en formel qu'en casual. Il est très polyvalent mais le tissu est vraiment cool. Pour le dernier manteau de cette sélection on vous a pris une parca technique vous allez voir c'est du long. Pour la parca AIM elle est longue, elle est imperméable à manches raglant avec des zips latéraux. C'est un tissu technique de chez Sympatex. La ouate provient de chez Dupont Sorona, elle fait 200gm² et elle fait office de doublure. On retrouve une capuche technique, des coutures thermos soudées, des poches à rabat protectrice, un rabat protecteur à bouton pression, des multiples poches techniques et enfin des poignets coupe vent. Le tissu est ultra technique à base de matière recyclée, il offre une véritable protection imperméable contre la pluie et le froid tout en restant respirant. Vous pouvez la porter jusqu'à moins 20 ou moins 30 degrés sans problème. Concernant les finitions, c'est blindé au possible pour améliorer le confort et la praticité. Une capuche technique avec une visière et un col qui remonte jusqu'au nez. On trouve aussi des coutures thermos soudées qui empêchent l'eau de rentrer dans les poches en biais qui sont elles-mêmes protégées par un rabat supplémentaire. Il y a aussi un immense rabat à bouton pression qui isole complètement la parka de l'extérieur et également des poignets coupe vent très confortables qui empêchent le froid de s'infiltrer. Alors pour ce qui concerne le style de cette parka, la longueur ça recouvre intégralement les fesses donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite vous avez des manches raglantes donc en terme de confort c'est vraiment optimal. Cette parka elle est assez dense et elle offre du volume et moi je trouve ça plutôt joli surtout avec le rabat. Vraiment ça donne quelque chose qui est assez intéressant visuellement. Franchement pour 400 euros avoir un manteau comme ça qui est imperméable qui permet de vous garder au chaud jusqu'à moins 10 voire moins 20 degrés sans problème. Et puis il est blindé de finition. Et puis en plus de ça il est très léger il fait 1200 grammes franchement c'est chapeau. Surtout moi je ne l'ai pas porté cette parka, je l'ai peut-être essayé dans son dos. Mais en vrai ce que j'aime bien avec cette parka c'est que tu n'es pas engoncé tu vois elle est quand même même si elle est dense et épaisse tu n'es pas non plus un sac poubelle. Je trouve que c'est assez bien coupé contrairement aux doudounes que vous savez qu'on déteste sur cette chaîne. Je déteste. Le seul truc qui pourrait un peu nous ennuyer. Toujours un défaut. Il y a toujours un défaut c'est normal. On voit les logos AIM à droite à gauche sur la manche et ici je crois. A deux endroits. A deux endroits. Avec Gustave on n'est pas trop pour. Non on déteste les logos on peut le dire. On déteste les logos surtout les apparents. C'est ça mais comme c'est relativement fondu. Ouais. Ça va franchement. On lui pardonne mais on fait une exception. Tu ne l'avais pas remarqué. Si je l'avais remarqué. Bon. Mais on fait une exception. C'est la dernière fois. C'est vraiment parce que le prix est top. Voilà. Surtout parce que le prix est top. Les finitions sont là et voilà. Aujourd'hui on vous a fait une sélection de manteaux qui sont disponibles en prêt-à-porter et immédiatement. Honnêtement pour tout vous dire on voulait faire une vidéo 200 à 400 euros. Sauf qu'on ne trouvait pas de manteau. Vraiment du mal ouais. C'est très compliqué de trouver un manteau qui respectait les deux critères. Donc une matière de qualité avec un grammage suffisant. 100% naturel. Le tout fait en Europe. Donc on a décidé de monter un petit peu le prix. Mais on considère que c'est un investissement. C'est la pièce la plus onéreuse d'une garde-robe. Donc ça sert à rien de mettre 50 euros en moins pour avoir quelque chose qui ne va pas durer. Pour ce genre de pièces justement qui sont onéreuses et pour ceux qui ont l'envie et le temps on vous recommande vraiment les friperies parce que c'est sur ce genre de pièces que vous allez vraiment faire des affaires. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour ce genre de pièces qui en demandent un petit peu il y a une solution vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur quels sont les bons critères à choisir pour opter pour un manteau de qualité. On vous a fait une vidéo que je mets sur Gustave et n'hésitez pas à aller la checker juste après celle-là. En plus dans cette vidéo vous découvrirez l'origine de la haine des doudounes. Vous allez voir c'est passionnant. Et tu as aussi une vidéo d'inspiration avec 4 tenues avec des manteaux que l'on a et on vous a fait des tenues super cool avec donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. On a aussi fait une vidéo où on fait 4 tenues à partir de 4 manteaux que je te mets également sur Gustave et c'est là qu'on va t'expliquer tous les rouages qu'on utilise pour construire nos tenues. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection de manteaux ? Avec Arthur on serait ravi d'avoir votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des bonnes refs allez-y. Voilà et surtout si vous avez des repérés des pièces n'hésitez pas à nous les demander à nous les montrer en commentaire on sera ravi de vous donner notre avis. On se dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao !